... Je suis directeur de développement chez Amadeus, une société de technologie qui est installée sur la Côte d'Azur, un endroit extrêmement difficile à vivre. Je me considère à la fois comme un boss et comme un geek, donc je suis peut-être l'archétype de la personne qui doit participer à cette conférence, puisque je continue à développer occasionnellement, et j'ai une longue histoire de développeur par le passé. Je vais vous parler d'un sujet extrêmement rébarbatif, je vais essayer de le rendre attrayant. Il a pas mal de liens avec l'introduction qu'a fait Michel Serres, je pense que ça apparaîtra au fur et à mesure de la présentation. Et c'est un sujet extrêmement important, c'est un des sujets qui a déclenché le passage du néolithique à l'âge industriel, et je vais m'en expliquer tout de suite. Alors, comme le disait Michel Serres, on a connu le néolithique jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, le début du XIXe siècle. Le Michel Serres américain, qui s'appelle Alvin Toffler, qui est considéré comme un futurologue, considère qu'il y a eu trois vagues dans notre civilisation. La vague qu'il appelle l'âge agraire, et que Michel Serres appelle le néolithique. Ensuite, l'âge industriel, qui a démarré quelque part au début du XIXe siècle. Et ensuite, l'âge de l'information, que certains appellent l'ère numérique ou l'ère digitale, et qui a démarré en 1950. Alors pourquoi je suis très précis sur 1950 ? C'est parce qu'en 1950, quelque chose de très important s'est produit, c'est que le nombre de cols blancs a dépassé le nombre de cols bleus en Amérique du Nord. C'est-à-dire que les ouvriers étaient moins nombreux que toutes les autres professions, dont les professions de service. Alors, le fait est qu'on n'a pas revisité l'organisation du travail depuis le milieu du XVIIIe siècle. Ça va peut-être être extrêmement choquant pour vous, mais normalement, le passage d'une vague de civilisation à une autre doit être fait en parallèle d'une redéfinition de la division du travail. Alors, le mot « division du travail » est un mot consacré qui est presque un trademark d'une personnalité extrêmement célèbre qui est Adam Smith. Adam Smith, le père fondateur de l'organisation du travail, donc né en 1723, mort en 1790, a écrit un document qui est presque considéré comme une icône qui s'appelle « La richesse des nations ». Et Adam Smith lui-même, on pourrait le considérer comme une sorte de totem de l'économie, c'est le père du libéralisme, c'est l'auteur de l'expression « La main visible des marchés » dont vous avez peut-être entendu parler. Et il est un petit peu moins connu pour quelques chapitres dans « La richesse des nations » qui parlent de l'organisation du travail. Alors, qu'a fait Adam Smith dans « La richesse des nations » ? Il a fait une étude de cas, ce qu'on appellerait aujourd'hui dans une business school, une étude de cas, vraiment typiquement. et il a étudié une fabrique d'épingles. Et cette fabrique d'épingles, il l'analyse sous deux angles. Un angle organisationnel dans lequel chaque employé réalise une épingle de bout en bout, depuis étirer le métal, pour en fabriquer un fil, ensuite le découper, l'affûter, etc. Et il y a plus ou moins 18 opérations différentes pour fabriquer une épingle. Et une autre organisation, avec exactement le même nombre de gens, par laquelle chaque individu est spécialisé. Donc le travail est parcellisé, c'est ce qu'on appelle « labor parcellization », c'est ce qu'il appelle la division du travail aussi. Et il étudie le rapport de productivité entre les deux organisations. Et ce que Adam Smith affirme, c'est que le rapport de productivité entre les deux organisations est de 500. Alors 500, ce n'est pas un petit chiffre. 500, ce n'est pas 10%, 15%. C'est gigantesque. C'est la différence qui peut exister, par exemple, là ce n'est pas le cas, ce sont des épingles, mais entre la production d'un bien pour une élite, un bien de luxe, et la production de biens de consommation générale pour la masse, donc la consommation de masse. Donc ce rapport de productivité, dont il a parlé au milieu du 18e siècle ou vers la deuxième moitié du 18e siècle, est dû à un phénomène très particulier qui est que lorsque les individus qui travaillent dans cette fabrique d'épingles fabriquent l'épingle de bout en bout, ils doivent changer d'outil. Et le coût du changement d'outil, le passage d'un établi à un autre, le changement d'un outil à un autre, est significatif. C'est-à-dire que si on regarde sa part dans le temps dédié à la production d'une épingle, il représente la majorité. Donc l'idée d'Adam Smith consiste à dire qu'on va éliminer ce temps-là et on va attacher une personne à un outil, tout simplement, et donc elle va, de manière très répétitive, utiliser cet outil pour s'occuper juste d'une phase de la production d'une épingle. Et il appelle ça la division du travail. Et la division du travail est née grâce à la richesse des nations. Très récemment, en 2006, un économiste autrichien qui s'appelle Alan Rothbard a publié un livre dans lequel il explique qu'Adam Smith, qui est par ailleurs un génie de l'économie, était un plagiaire et avait pompé toute cette explication d'un ouvrage plus ancien et très célèbre qui s'appelle l'Encyclopédie, l'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Et effectivement, il y a dans l'Encyclopédie un chapitre qui s'appelle l'art de l'épinglier qui explique très exactement ce que Adam Smith expliquait. Donc on peut pousser une sorte de cocorigo. Je crois que Michel Serres serait content. Et la seule différence, c'est qu'Adam Smith a fait des calculs sur la base de ces informations et a conclu que le rapport de productivité était de 500 entre la spécialisation et, disons, l'artisanat. Il se trouve que les calculs faits s'étaient trompés. Donc le rapport 500 était faux. Ça reste quelque chose de très élevé, mais ce n'est pas 500. Juste pour la petite histoire et pour que mon discours ne soit pas trop rébarbatif, voici l'introduction de cet article écrit par Réaumur, le personnage en bas à droite, connu aussi pour l'échelle de Réaumur, et du Hamel Dumonceau, ingénieur des ponts français, qui a écrit l'introduction de cet article. Et dans l'introduction de cet article, on a découvert très récemment, le découvreur de ça s'appelle Jean-Louis Possel, il est professeur à l'université à la Réunion, il a découvert que dans l'introduction, il avait écrit la division de ce travail. Donc même l'expression division du travail en fait a été pompée, pardonnez-moi l'expression, par Adam Smith dans ce document. Adam Smith, qui était professeur de philosophie morale à l'université de Glasgow, parlait français, avait visité la France, était abonné évidemment à l'encyclopédie, on l'a vérifié, n'avait pas très bien compris cette section, parce que la division de ce travail, dans l'introduction de Duhamel Dumonceau, c'est trop petit pour que vous puissiez le voir, en fait c'est référence aux différentes sections du texte, mais pas du tout à la personnalisation du travail, au fait qu'on allait spécialiser les individus pour fabriquer des épingles. C'est assez amusant, comme quoi un concept aussi important, aussi fondateur de la révolution industrielle est venu en fait d'une erreur de compréhension du français. Alors, de manière tout aussi intéressante, Réaumur, qui écrivait des articles de l'encyclopédie, avait un passé d'entomologiste. Et la raison pour laquelle il s'intéressait à la partialisation du travail, au fait que des individus puissent avoir des fonctions très distinctes et très spécialisées en fonction de leurs aptitudes, lui vient de son passé d'entomologiste. Vous voyez ici une planche d'un document de Réaumur qui montre les différentes guêpes et leurs rôles en fonction de leurs aptitudes, de leurs aspects et de leurs caractéristiques physiques. Alors, les artisans du succès, c'est beaucoup plus tard, l'humanité a mis plus d'un siècle à absorber la division du travail. Intéressant. Et les deux très grandes figures connues, celle-là, vous en avez évidemment entendu parler beaucoup, ce sont Taylor et Ford. Alors, Taylor, encore une fois pour la petite histoire, est connu en France pour un mot qui lui a été dédié, le taylorisme. et on considère en France que c'est le père de la chaîne d'assemblage, de la spécialisation, etc. C'est absolument faux. C'est un mythe complet qui est propagé en France pour des raisons complètement ignorées de tous. Taylor, en fait, s'est occupé de l'organisation scientifique du travail, c'est-à-dire l'étude des mouvements. Évidemment, c'est à la base de la partialisation du travail parce que c'est le coût de changement d'outils qui crée des coûts de mouvement de l'ouvrier et qui fait que la productivité est relativement faible si on a une organisation artisanale. Donc, Taylor n'a jamais mentionné la division du travail, n'a jamais mentionné la chaîne d'assemblage dans aucun de ses bouquins. La vraie star, c'est Henry Ford. Henry Ford avait comme objectif de transformer un produit de luxe en un produit de consommation de masse. Et ce produit, c'est la voiture. La voiture avant Ford était réservée à une élite. On l'a conservée dans un garage, on l'utilisait peu et c'était vraiment quelque chose d'extrêmement onéreux. Et Ford voulait produire des voitures que les ouvriers qui les produisaient pouvaient... Pardon. Voulaient produire des voitures qui étaient suffisamment peu chères pour que ses propres ouvriers puissent les acheter. Et c'est ce qu'il a fait. Et donc, vous voyez ici des photos que vous avez peut-être déjà vues ou des photos similaires, c'est-à-dire la chaîne d'assemblage de la Ford T et puis une image d'une chaîne d'assemblage de pièces avec des individus très spécialisés. On voit exactement la même image dans les temps modernes de Charlie Kaplan. À partir de ce moment-là, la division du travail est reine et on ne songera plus jamais à la questionner. À l'heure actuelle, dans l'informatique, je dirais que la vaste majorité des projets sont organisés avec des individus qui sont spécialisés, c'est-à-dire un programmeur C++, un programmeur J2E, un spécialiste web, que sais-je d'autre. Pas plus tard qu'hier, j'ai reçu un email d'une société de services qui me proposait un spécialiste de ci ou de ça. Alors, je vais essayer de vous montrer que c'est une grosse erreur. En parallèle de tout ça, quelque chose aussi qui est très important à noter, tout particulièrement pour l'âge de l'information, c'est la productivité des individus. Alors, il se trouve que dans l'industrie manufacturière ou tout ce qui utilise la main, il y a une grande légende qui s'appelle Stakhanov et qui a fait la une de Time, c'était un héros des soviets et selon la légende, il était supposé avoir pu produire 14 fois son quota de mineurs de charbon. Il y a juste quelques années, la Pravda a publié un article indiquant que c'était complètement faux et on a pu voir apparaître cette photo avec Stakhanov qui est en bas et tous ses collègues qui avaient en fait préparé le travail pour que leur travail puisse s'ajouter à celui de Stakhanov pour qu'on puisse affirmer qu'il avait produit 14 fois son quota. En fait, dans l'industrie manufacturière, les variations de productivité d'un individu à un autre ne varient pas dans des proportions aussi grandes. Entre une ouvrière chinoise et une ouvrière en Corée, les variations de productivité sont peut-être de 10%, 15% ou peut-être même tout à fait inexistantes. On va voir qu'il en est tout autrement dans l'âge de l'information. Alors, les ramifications de tout ça vont bien au-delà de l'organisation du travail. Ça a eu aussi des répercussions dans le monde du management et c'est assez ironique que je sois ici dans une conférence qui parle de réunir des boss et des geeks parce que le divorce entre les boss et les geeks a été enterriné comme une des conséquences de la division du travail. Et le héros de ça, c'est Alfred Sloan, patron de General Motors, icône de la production industrielle. Et ce que disait Alfred Sloan, c'est qu'étant donné le fait qu'il y a de plus en plus de spécialistes, il n'est plus du tout important pour qu'un boss s'intéresse à l'ingénierie. Parce qu'il y a toujours quelqu'un pour faire les choses, pour s'intéresser aux détails techniques. On voit ça même dans la culture populaire américaine. Si vous voyez des séries américaines, vous voyez souvent dans les séries américaines qui sont avant les années 80 ou 90, le technicien est quelqu'un qu'on ne veut pas écouter. S'il te plaît, simplifie ton discours, je ne comprends rien à ce que tu racontes. On voit ça encore dans quelques séries américaines aujourd'hui. Et on voit que dans les séries américaines récentes, ça s'est complètement inversé. c'est-à-dire que le geek est devenu le héros. Donc, Alfred Sloan a inventé le management en soi. C'est-à-dire quelque chose qui se contente de regarder une feuille Excel, de regarder des plans marketing. Mais l'ingénierie est un problème obscur, inintéressant et auquel il n'est pas du tout stratégiquement important de s'intéresser. Alors, 1950 marque la fin de l'âge industriel. En 1936, il s'est passé un événement capital. Ce monsieur s'appelle Alan Turing. Vous en avez peut-être entendu parler. Alan Turing qui était mathématicien qui s'intéressait à quelque chose qu'il appelait les processus mécaniques. Les processus mécaniques, on leur a donné un autre nom maintenant, ça s'appelle des algorithmes, du nom d'un autre mathématicien, d'ailleurs, mathématicien arabe. Et Alan Turing voulait formaliser ce que c'est qu'un processus mécanique, ce que c'est qu'un algorithme d'un point de vue mathématique. Et il s'est intéressé à la création d'un nouveau concept qu'il appelle la machine universelle. Aujourd'hui, on appelle ça un ordinateur. Et de son vivant, il a réussi à le mettre en œuvre, par exemple, pour décoder la machine Enigma des nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale qui était chargée de crypter les transmissions entre les nazis. Alan Turing qui, pour l'anecdote, était homosexuel, qui a été persécuté car il était homosexuel et qui a fini par se suicider, probablement. Certains disent qu'il a été assassiné. et il a reçu des excuses officielles de la part du gouvernement britannique il y a à peu près trois ans seulement. Donc il invente la machine universelle et la machine universelle, par définition, c'est quoi ? C'est une machine qui peut faire beaucoup de choses. Donc aucune surprise qu'aujourd'hui, un ordinateur soit capable de vous permettre d'acheter des choses, de vous cultiver, de jouer, de concevoir des logiciels, puisqu'on conçoit du logiciel avec du logiciel. Donc c'est vraiment une machine universelle et c'est une machine dans laquelle le coût de changement d'outils est nul. Passer de, disons, Oracle Designer à Eclipse ou à Visual Studio sous Windows et Alt Tab. Donc le coût de changement d'outils qui existait dans la fabrique d'épingles n'existe pas lorsqu'on utilise un ordinateur. et ça ne s'applique pas simplement à la production de logiciels, ça s'applique à toute activité qui utilise essentiellement un ordinateur. Donc vous pouvez penser à la production de musique, par exemple, ça peut arriver, à la production de films, ça ne se limite pas du tout à la production de logiciels. Donc la machine universelle de Turing, c'est un couteau suisse qui permet de faire fonctionner un grand nombre d'outils. Toute la théorie de la division du travail s'effondre. Évidemment, puisqu'il ne s'agit plus de spécialiser des individus pour minimiser leur mouvement. En plus, l'ordinateur est quelque chose qui automatise les travaux répétitifs et stéréotypés. D'ailleurs, si vous vous penchez sur la richesse des nations, c'est une lecture très intéressante, vous vous apercevrez qu'Adam Smith l'avait annoncé. Adam Smith ne disait pas du tout que la division du travail était quelque chose qui allait être valable pour les millénaires à venir. Il disait que ça allait être remplacé par l'automatisation. Et d'ailleurs, il y a des économistes qui prétendent que la division du travail n'a contribué en rien ou en très peu à la révolution industrielle, mais c'est l'automatisation qui a créé ce qu'on a connu entre, disons, le début et la fin du XXe siècle. Et on pourrait même prétendre que l'âge agraire a été suivi par l'âge de l'automatisation. Et puis c'est tout. Il se trouve simplement qu'en 1936, quelqu'un a inventé l'ordinateur. Alors, ce que je propose, c'est qu'on fasse une nouvelle étude de cas, qu'on regarde la production d'un projet de logiciel, puisque une des premières professions de l'âge de l'information, comme le disent beaucoup d'analystes, c'est la profession d'informaticien, et d'essayer d'identifier ses coûts et de les minimiser exactement de la même manière que ce que Adam Smith avait fait en faisant cette étude de cas de l'étude d'épingle, de la fabrique d'épingle au XVIIIe siècle. Évidemment, les variations de productivité, si elles existent entre des individus, doivent pouvoir s'exprimer. Alors, j'ai parlé de Stakhanov, je vais ici invoquer un certain nombre de gens très connus qui vont vous parler des variations de productivité à l'âge de l'information pour produire des logiciels. Donc en haut à gauche, vous voyez Nathan Mirvold, qui était directeur scientifique de Microsoft, et ce que Nathan Mirvold nous dit, c'est que les variations interpersonnelles de productivité entre les développeurs ne sont pas d'un facteur 10 ou 100, ou même 1000, mais 10 000. Donc rien à voir avec l'industrie manufacturière. Le 14 fois qui était complètement fabriqué de Stakhanov, c'est rien du tout par rapport à ce qu'on peut voir dans le monde de la production de logiciels, d'une personne à une autre encore une fois. En bas à droite, vous le reconnaissez évidemment, c'est Steve Jobs, et il dit que le rapport de productivité entre les meilleurs développeurs et les développeurs moyens et de 100, ce qui d'ailleurs ne contredit pas ce que dit Nathan Mirvold. En bas à gauche, vous voyez quelqu'un qui s'appelle Bjarn Stroustrup, c'est comme ça que ça se prononce. Il était dans cette même conférence en 2008. Il a parlé de tout un tas de choses très intéressantes et il est doyen de la faculté d'informatique à l'université de Texas A&M. Et je lui ai donné à lire la citation de Knut et il m'a dit qu'il pense que ça ne dépasse pas 10% de toute façon. Donc c'est un jugement assez sévère puisque ce sont des gens dont la profession est de former des informaticiens. Alors, ici une petite courbe. Avant de la commenter, je parlerai d'un livre dont vous avez peut-être entendu parler qui a été écrit par un monsieur qui s'appelle Frédéric Brooks. Livre assez ancien des années 70. Frédéric Brooks travaillait pour IBM et il a écrit un bouquin qui s'appelle L'homme-moi mythique. Et dans ce bouquin, ce qu'il dit, c'est que si on ajoute des gens à un projet qui va mal, le projet va encore plus mal. Et la raison fondamentale, c'est qu'il y a des couplages entre les individus qui font que lorsque les couplages, quand un projet va mal, c'est en général à cause des couplages entre individus et si on rajoute des gens, ces couplages augmentent. En fait, il faut repenser l'organisation. Alors, cette courbe, elle représente quoi ? Elle est publiée par un groupe d'analystes dont c'est quelque chose d'auditable qui s'appelle le Standish Group. Et le Standish Group, en fait, publie cette courbe pour expliquer avec des projets réels quelle est la probabilité de succès d'un projet en fonction de sa taille. Alors, la taille, elle est en abscisse. Ici, elle est comptée en millions de dollars, mais vous pouvez tout aussi bien convertir ça en nombre d'hommes. Le max à droite, c'est 20 millions de dollars, donc disons, c'est 200 bons hommes, enfin, 200 années hommes. Et en ordonnée, vous avez la probabilité, c'est-à-dire une probabilité de 100%, c'est ça a marché. Évidemment, un projet de taille zéro est déjà livré, donc sa probabilité de succès est de 100%. Et on voit qu'un projet de 200 années hommes a pratiquement aucune chance de réussir. Alors, vous allez me dire, ça se saurait si les projets de 200 années hommes ne réussissaient pas. Ça se sait pas toujours parce que les gens qui y participent font pas beaucoup de publicité là-dessus, déjà. Mais il faut aussi définir ce que c'est qu'un projet qui a du succès. Un projet qui a du succès selon le Sandish Group, et j'adhère à cette définition, c'est de dire, il a livré à peu près dans les temps et à peu près pour la quantité d'argent qui avait été provisionné. Si le projet a jamais livré, évidemment, il n'est pas compté comme un projet qui a du succès, mais si le projet a livré pour deux fois plus cher qu'il n'était prévu ou deux fois plus tard, eh bien, il est considéré comme un projet qui a failli. Alors, c'est une courbe qui est affreusement choquante parce que ça veut dire que pratiquement aucun projet d'une taille raisonnable, ici on est à 60 années hommes, ne respecte ces critères. Alors, je ne sais pas si c'est votre expérience, moi j'ai constaté que ça s'appliquait assez souvent. Alors, pourquoi ça a un rapport avec ce que Brooks disait ? Parce que, en un sens, ça dit un peu la même chose, c'est-à-dire que lorsqu'un projet va mal, c'est-à-dire qu'il y a une probabilité de succès très basse, si on rajoute des gens, ça se passe encore plus mal. La cour baisse. Ok ? Donc ça, ça veut dire qu'il faut un QI collectif. On a vu juste avant qu'il y avait des différences de productivité très grandes d'un individu à un autre. Il faut pouvoir les exploiter pour avoir un QI collectif, une aptitude à délivrer pour le groupe. Alors, les variations de productivité de 1 à 14 qui sont impossibles dans l'industrie manufacturière sont monnaie courante dans le monde du logiciel. j'ai vu une personne refaire le logiciel phare d'une société sur laquelle il y avait eu des dizaines d'annéums d'investissement en quelques mois. Une personne. Et les exemples abondent et je vous donnerai un endroit où vous pouvez trouver d'autres exemples de ce genre. Alors, pourquoi c'est facile à comprendre ? Parce que peut-être que vous ne me croyez pas ou peut-être que vous vous dites mais bon sang, il a raison. Pourquoi en fait c'est facile à comprendre ? C'est qu'en fait il s'agit dans l'âge de l'information ou plus particulièrement la production de logiciel il s'agit d'une activité intellectuelle. Alors si je prends une autre activité intellectuelle par exemple la démonstration d'exercice de maths en terminale. Ma fille est en train de terminer sa terminale. Voilà une activité intellectuelle qui n'a pas un énorme rapport même s'il y a des liens avec la production de logiciel. Eh bien si on mesure la productivité on ne mesure pas la productivité des étudiants en maths mais si on mesure la productivité de différents individus en termes de temps pour résoudre le problème et en disant que certains ne l'ont pas résolu et certains l'ont résolu on s'aperçoit qu'il y a des rapports de productivité très grands. J'estime que j'étais relativement honorable en maths il y avait des gens qui allaient trois fois plus vite cinq fois plus vite que moi dix fois plus vite que moi et sans souffrir en plus. Moi j'étais assez besogneux je devais travailler j'avais des copains qui ne travaillaient pas du tout mais qui allaient beaucoup plus vite que moi. c'est un travail intellectuel effectivement et comme c'est un travail intellectuel et qu'il n'y a pas de mouvement physique il n'y a pas de limite en fait et donc on tombe sur des gens de temps en temps qui sont beaucoup plus productifs que d'autres et avec toutes les variations possibles. Intéressant aussi c'est que les variations de coût d'un individu à un autre si je pense en termes de boss maintenant elles ne sont pas dans les mêmes proportions c'est à dire que je ne trouverai pas si je reprends les termes de Nathan Myrvold je ne trouverai pas sur la planète quelqu'un qui est mille fois moins cher qu'un autre mille fois non dix mille fois non cent fois non dix fois dix fois difficile or des variations de productivité de 1 à 10 sont très courantes donc même entre ce qu'on appelle le onshore techniquement dans la profession et l'offshore il y a un rapport 4 il y a un rapport 5 il n'y a pas un rapport 10 donc il en résulte que les développeurs les plus productifs ne sont pas chers je pense que vous serez d'accord avec ça ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des développeurs très productifs offshore je ne suis pas en train de condamner l'offshore ce que je suis en train de dire c'est qu'il faut faire très attention à la productivité des individus et évidemment le QI collectif est ce qu'il faut atteindre et avec une organisation du travail inadaptée évidemment la productivité individuelle ne s'exprime plus cette productivité individuelle n'existe pas dans l'industrie manufacturière ce n'est pas un problème pour Adam Smith ce n'est pas un problème pour Henry Ford même si Taylor en parlait un petit peu et disait qu'il faut quand même faire attention à la qualité des employés donc comment faire donc comme je l'ai dit il est bien connu que les risques d'échec d'un projet logiciel augmentent linéairement en fonction des interdépendances entre les individus ce qui coûte c'est finalement ce que je suis en train de faire aujourd'hui c'est de communiquer de se synchroniser de faire passer quelque chose de compliqué et il est très clair que ce qu'on fait dans la profession de production de logiciel est quelque chose de très complexe quelque chose de très abstrait le coup principal n'est pas le changement d'outil mais c'est le couplage entre individus donc il faut minimiser ce couplage tout en évitant la spécialisation technologique alors je dis ici que c'est la pire organisation possible je n'ai pas le temps de vous le démontrer je vous montrerai où trouver cette démonstration là mais en quelques mots si je dis que dans mon organisation j'ai des gens qui sont responsables de livrer des parties de bases de données qui sont spécialisées là dessus puis des gens qui sont responsables du tir applicatif puis d'autres qui sont responsables des web services puis d'autres qui sont responsables de l'interface graphique etc. vous vous rendez-vous compte la quantité de couplage que vous introduisez dans un projet on ne peut pas introduire plus de couplage que ça c'est un petit peu comme si on faisait de la promotion objet et qu'on disait toi tu es responsable de telle méthode dans cette classe et puis toi tu es responsable d'une partie de ces autres méthodes ça n'a pas beaucoup de sens donc minimiser les couplages entre les individus minimiser ces interdépendances ça passe en général par un découpage fonctionnel du projet alors c'est pas un mythe ce que je vous dis là on l'applique régulièrement sur des projets de très grande taille vous avez peut-être lu des documents sur extreme programming sur scrum sur les méthodes agiles tout ceci est très bien et même sur Kanban qui a été réutilisé de l'industrie manufacturière ça agit à la marge c'est pas inintéressant ça s'applique à des projets en général de toute petite taille ce dont je vous parle ça s'applique à des projets de très très grande taille des centaines d'années hommes des milliers donc ça amène cette nouvelle division du travail à avoir des développeurs et j'emploie intentionnellement pas le mot programmeur des développeurs parce que programmeur c'est quelque chose de très manufacturier finalement donc des développeurs qui sont responsables de bout en bout donc cette organisation qui est adaptée à l'âge de l'information à la production du logiciel je l'ai appelée mental factoring je ne suis pas l'auteur de ce néologisme ce sont deux américains qui l'ont inventé et qui ont dit par la même occasion il va falloir s'intéresser tout particulièrement aux professions du logiciel parce que ce qui va se passer là chez Google chez Facebook chez Microsoft chez Oracle va préfigurer ce qui va se passer dans tout l'âge de l'information et va se propager dans toutes les autres fonctions c'est ce qui s'est passé avec la fabrique d'épingles donc cette organisation du travail elle est orthogonale à la division du travail qui domine le manufacturing c'est-à-dire qu'au lieu de spécialiser on spécialise le moins possible technologiquement parlant je veux dire alors si vous voulez en lire plus il y a sur ce site web qui est à moi un document très rébarbatif très gros écrit en anglais il fait 50 MB donc après avoir dit ça si vous êtes très courageux vous allez le downloader il est gratuit il y a les deux premiers chapitres d'un bouquin que je publierai peut-être un jour qui explique tout ça par le détail avec énormément d'exemples avec énormément de citations si vous voulez commencer par le deuxième chapitre il est un petit peu plus facile que le premier un peu plus rigolo j'y parle de Knut de Richard Stallman de tout un tas de gens et puis vous pouvez peut-être lire le premier chapitre qui décrit en fait ce dont je vous ai parlé ce matin c'est-à-dire la nécessité à l'âge de l'information de redéfinir la division du travail qui est quelque chose qui a été introduit au milieu du 18ème siècle et qui est totalement périmé voilà je vous remercie il nous reste 5 minutes pour des questions bonjour merci pour l'exposé moi j'avais deux questions la première c'était concernant la productivité effectivement on a dit qu'il y avait des rapports de productivité qui pouvaient être très différents sur la partie développement malgré tout on voit que les métriques projet sont quand même présentes c'est-à-dire que sur un très grand nombre de projets on s'est quand même plutôt estimé des temps de développement d'IHM de services services et ci ou autre donc j'ai l'impression quand même que sur une grande masse on finit par trouver des chiffres qui veulent dire quelque chose alors ce que j'ai expliqué ne veut pas dire que les chiffres ne veulent rien dire ce que j'ai expliqué c'est que si on prend d'énormes précautions en termes organisationnels et en termes de recrutement on voit des différences notables même à grande échelle c'est la raison pour laquelle Google a un énorme appétit pour les PhD américains voilà et recrute pratiquement personne d'autre que des PhD américains en Amérique du Nord je veux dire c'est la raison pour laquelle Facebook Microsoft hantent les universités américaines en Amérique du Nord pour essayer de trouver les meilleurs des meilleurs tout ça parce qu'à la fin on arrive à faire Facebook avec 200 personnes 200 développeurs ou on arrive à faire le coeur de la base de données Oracle avec 200 personnes ou le coeur de SQL Server chez Microsoft avec 200 personnes voilà donc c'est pas des milliers si on demande à un projet qui est organisé en s'inspirant de la division du travail de produits à SQL Server je peux vous assurer que ce sera 3000 anéums voilà donc je sais pas si j'ai répondu mais en fait il y a quand même peut-être que 2% des programmeurs comme disait Knout qui peuvent faire Oracle et Facebook en 200 jours ou enfin en des centaines de jours mais le parc des développeurs n'est pas composé que de ces 2% forcément non non par contre ce qu'on constate c'est que si vous regardez les couches basses du logiciel elles sont en train de se cristalliser c'est à dire que il y a le nombre de fabricants de bases de données à diminuer avec le temps le nombre de fabricants de systèmes d'exploitation à diminuer avec le temps ce sont tous à peu près des clones de la même chose il y a à peu près 2-3 souches et c'est tout on peut s'attendre à ce qu'il y ait des activités verticales qui se solidifient c'est mon métier travaillant pour Amadeus de supprimer des projets qui sont réalisés d'un point de vue manufacturier par des produits qui sont réutilisables customisables Michel Serres ne serait pas content que j'utilise ces termes là donc je ne suis pas sûr que ça dure ce que vous décrivez c'est-à-dire que je crois qu'on va voir l'arrivée dans peut-être les dizaines d'années à venir ou peut-être le siècle à venir une augmentation de la part des produits puisqu'on l'a constaté en fait dans les couches basses lorsque c'était jeune informaticien la une de zéro informatique montrait un directeur informatique d'une banque qui était très 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 fier d'avoir fabriqué son environnement de développement aujourd'hui il se ferait viré et à l'époque il faisait la une de zéro informatique maintenant c'est Eclipse c'est Visual Studio et puis voilà quoi bonjour bonjour oui aujourd'hui un composant du système d'information il n'existe pas tout seul il a plein d'interfaces si on applique votre préconisation de déspécialiser on va avoir une personne qui va être avec 50 interfaces donc comment est-ce que vous préconisez enfin quels sont vos conseils pour faire une transition vers cette déspécialisation alors il se trouve que je suis servi là dans mon discours par la dernière mode c'est pas vraiment une mode c'est le fait qu'il y ait aujourd'hui des architectures orientées service c'est à dire qu'on arrive à fractionner les systèmes d'information en sous-composants qui ont des dépendances laxes avec le reste du système d'information donc ça c'est l'idéal c'est évidemment l'idéal parce que de cette manière là on peut avoir un certain nombre d'interfaces limitées et quand on a la chance même standardisées vers l'extérieur ce qui fait que les interactions avec les autres parties du système d'information sont limitées effectivement si le système d'information est ancien repose sur des concepts qui ne sont pas SOA on a quelques difficultés c'est très clair bonjour j'avais une question je suis ici oui derrière oui bonjour une question sur vous avez parlé beaucoup du génie logiciel je voulais savoir si tout votre théorie que vous avez développé s'applique également à tout ce qui est domaine de l'infrastructure je ne sais pas je ne sais pas là je n'en ai aucune idée je mentirais si je disais que c'était intéressant ce n'est peut-être pas du tout intéressant désolé vous avez parlé de la division du travail beaucoup sur les tâches de développement donc entre les différentes parties du logiciel comment vous voyez la division du travail entre les gens qui travaillent sur le fonctionnel et sur la réalisation technique alors les fonctionnels sont en général très bien organisés c'est à dire qu'ils sont organisés par fonctionnalité donc ce que je plaide ici c'est le fait d'organiser les développeurs de la même manière donc ce n'est pas du tout une révolution pour les fonctionnels c'est une révolution pour les développeurs la petite révolution pour les fonctionnels c'est que tout d'un coup ils ont des gens qui parlent le même discours qu'eux c'est à dire qu'on peut par exemple faire du co-design on peut se réunir autour d'une table et innover pour employer un terme un peu emphatique c'est à dire qu'on a en face de soi des gens qui connaissent le sujet parfaitement si vous parlez à quelqu'un qui ne fait que l'interface utilisateur sa contribution pourra être de dire je vais mettre le bouton ok en bas à gauche ou plutôt en bas à droite qu'est-ce qui est mieux voilà sa contribution à la qualité de la solution sera quand même relativement minime c'est pas très surprenant tout ceci vient de l'étude des guêpes si vous vous rappelez un des slides que j'ai montré c'est à dire que le QI individuel est très bas voilà donc pour moi c'est juste un bénéfice pour les fonctionnels et c'est absolument pas une révolution est-ce qu'on peut pas aller plus loin dans la détélorisation des tâches puisque si on sait que le développement ça ne représente que 50% d'un projet informatique donc il y a plein de tâches avant il y a plein de tâches avant le développement et plein de tâches après est-ce qu'il faut pas donc tout détéloriser alors c'est il y a une théorie qui dit ça de quelqu'un qui a été célèbre qui est malheureusement décédé depuis 2-3 ans qui s'appelait Michael Hammer et qui avait défini quelque chose qui s'appelle Business Process Reengineering qui dit en fait exactement ça c'est à dire qui dit que à l'âge de l'information il faut déspécialiser tout le monde pas juste l'IT mais vraiment tout le monde dans l'entreprise je dois avouer que c'est une théorie intéressante on parle plus de Michael Hammer aujourd'hui je pense que ça reviendra à l'ordre du jour bientôt bonjour je vous remercie pour cette présentation en fait ma question c'est fondamentalement pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas des projets de taille modeste alors il se trouve que alors c'est une bonne question les projets de taille modeste sont déjà fait comme ça c'est à dire que lorsque vous avez un projet d'une année homme vous n'allez pas embaucher 10 personnes pendant un mois un qui fait l'interface graphique etc en général on ne fait pas ça ce qu'on fait pour les petits projets c'est exactement éviter la spécialisation et essayer de trouver un architecte parce que c'est comme ça qu'on l'appelle en général qui est capable de faire tout de bout en bout et rapidement et sans avoir à se synchroniser avec la personne qui fait la base de données ou la personne qui fait l'interface utilisateur etc évidemment donc cette proposition là c'est une proposition qui fait que l'organisation à mettre en place en face de petits projets est la même que celle qu'on met en place pour des très grands projets il n'y a pas de dichotomie entre les deux il n'y a pas de yatus entre les deux il y aura sans doute encore beaucoup de questions malheureusement le temps est écoulé je vous encourage à retrouver Vincent au buffet tout à l'heure merci encore à tous merci à Vincent merci merci à tous Merci.